Nouvelle série de vidéos que j'appellerai les mini-plaquettes. On débute avec la RFID. Carte à puce, j'arrive! Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Eh bien oui, je débute aujourd'hui une série de vidéos qui mettront en vedette des petites plaquettes ou des petits modules à bon marché, disponibles d'Asie, de Chine, et permettant souvent d'interfacer à des microcontrôleurs comme Arduino, PIC, STM32, etc. Des exemples sont les régulateurs de tension à découpage, des récepteurs pour télécommande infrarouge, des manettes XY, des sondes de température, des horloges en temps réel, il y en a plein. J'expliquerai leurs principes de fonctionnement, je les ferai fonctionner, et je vous montrerai le code source nécessaire lorsqu'il y en a, bien sûr. Alors, je commence aujourd'hui avec la mini-plaquette de RFID RC522. Plusieurs me diront, qu'est-ce que la RFID? Bien, je vous réponds par trois applications. La technologie de carte à puce de transport en commun, les étiquettes électroniques anti-vol des commerces, et les paiements PayPass et Visa PayWave dans les commerces. Il s'agit donc de la lecture, mais aussi de l'écriture à courte distance d'une puce électronique contenant des informations sécurisées. La plaquette proposée pour l'expérimentation d'aujourd'hui est la RFID RC522. Elle contient en fait le circuit intégré NXP MyFair MFRC522, un circuit intégré très populaire pour ce genre d'expérimentation RFID. Et oui, vous avez bien vu, moins de 2 $ US pour l'ensemble plaquettes, porte-clés et cartes à puces. Si vous désirez trouver cet ensemble, cherchez RC522 sur eBay, Banggood, AliExpress ou même DealExtreme. RC522, c'est le mot-clé. Le circuit intégré sur la plaquette est le MFRC522 de NXP. Il fait tout le travail d'échange, que ce soit le protocole de communication avec la carte de puce, la partie de radiofréquence, donc, ou l'interface avec le microcontrôleur. On lui envoie des commandes par protocole SPI ou I2C, et il s'occupe du reste. Le MFRC522 est compatible au protocole ISO 14443A. Ça ne vous importe peu. Mais à partir de maintenant, je vais plutôt mentionner qu'il est compatible, ce circuit intégré, avec le format MyFair Classic, puisque ce sont une carte à puces et un porte-clés MyFair Classic 1K, qui sont fournis dans le ticket. Allons tout de suite voir en quoi consiste cet ensemble de mini-plaquettes. Alors, expédié dans une enveloppe antistatique, très bien. On a quoi? On a la fameuse plaquette RFID RC522, qui contient la puce qui fait la réception émission radio, ainsi que l'analyse des données et l'interface avec un microcontrôleur. On reçoit aussi, avec la plaquette, deux connecteurs, un droit et un à angle droit. Et bien, moi, j'ai choisi celui qui est droit, et je l'ai soudé directement sur la plaquette. OK? Alors, en plus de cela, on reçoit évidemment deux unités différentes passives. Donc, une carte à puces, dans laquelle il y a évidemment une puce et une antenne, qui fait le tour de la puce. Malheureusement, on ne voit pas vraiment la puce, même si on regarde en reflet. Moi, j'ai bien essayé. Dans le passé, j'avais déjà vu des puces dans des cartes d'identité, mais ici, on ne la voit pas du tout. OK? Alors, il y a la puce à l'intérieur qui est passive. Même chose pour le porte-clés, qui contient la même puce avec une antenne en arrondi ici. On ne voit pas l'intérieur, par contre. Mais, bon, lorsqu'on s'approche de l'antenne ici, évidemment, il y a lecture et, évidemment, aussi écriture qui est possible sur soit la carte à puce, soit le porte-clés. Les deux ont exactement la même puce à l'intérieur. OK? On va y revenir tantôt là-dessus, sur ces détails-là. Alors, ça, c'est comme ça que c'est fait. On se positionne tout près et le transfert se fait, la lecture se fait. Bon, alors, je reviens sur la plaquette, plus en détail. Vous êtes probablement curieux de voir un peu plus. Alors, on voit bien ici des pistes qui font le tour, à quelques tours, et qui viennent se connecter sur une banque de condensateurs. C'est donc un circuit ILC résonant à 13,56 MHz. Plus ou moins, là, ce n'est pas très, très précis. Apparemment, même, ça pourrait être quelques MHz à côté, ce qui enlève un peu de sensibilité, puisque le circuit n'est pas résonné à la bonne fréquence. Mais la puce, elle, elle transmet toujours à 13,56 MHz. C'est juste que l'antenne est moins efficace. Alors, on a ici, donc, comme je vous expliquais, l'antenne. Et le transfert se fait de façon vraisemblablement champ magnétique, parce que l'antenne est beaucoup trop petite par rapport à la fréquence de 13,56 MHz. Et donc, c'est fort probablement par champ magnétique que le transfert se fait. Vous allez voir d'ailleurs que si je mets la carte à angle droit, ça ne se transfère pas. Et c'est très proche, hein. C'est une proximité qui est très grande. On parle d'une distance maximale, je crois, de 5 cm pour la puce, avec des conditions idéales sur l'antenne. Et elle, la carte et le porte-clé, ils disent, la puce qui est à l'intérieur, ils disent un maximum de 10 cm. Alors, bon, je vais aller voir que ce n'est pas beaucoup. On va l'essayer tantôt. Donc, il y a un cristal à 27,120 MHz, juste ici, qui est deux fois la fréquence de 13,56 MHz. Et donc, c'est la référence de la puce. Et, bon, à part quelques autres petites résistances et du filtrage, bien, ça se résume pas mal à ça pour la plaquette. La puce est une antenne. En dessous, il n'y a strictement rien, sauf des pistes pour faire des connexions. Bon, la plaquette, elle s'alimente avec 3,3 volts, OK? Il ne faut pas mettre 5 volts sur la plaquette. La puce, le circuit intégré, n'est pas capable de prendre cette tension. Alors, c'est de faire bien attention, là, 3 volts, OK? La modulation utilisée est apparemment ASK. Donc, modulation par changement d'amplitude. C'est une modulation numérique, évidemment, qui est envoyée, là, sur le lien radio. Bon, et vous aurez aussi compris que la puce à l'intérieur de la carte et du porte-clés, bien, prend son alimentation du champ magnétique, fait un redressement, et c'est suffisant pour alimenter la puce à l'intérieur. Assez fantastique quand on y pense. C'est vraiment un circuit actif, donc il y a une puce, il y a un circuit intégré à l'intérieur. Et tout se fait de façon passive, donc c'est pour ça que la proximité doit être assez grande pour qu'il se développe assez de tension pour alimenter la puce à l'intérieur de la carte. Ou du porte-clés, c'est le même principe. Une autre chose à mentionner, c'est que la plaquette s'interface au microcontrôleur par SPI. La puce elle-même, le MFR-C522, peut supporter SPI, I2C et UART, mais la plaquette, elle, l'a configurée pour du SPI. Donc c'est à se rappeler. Et une autre chose que j'ai oublié de vous mentionner sur les cartes, c'est des détails exactement sur le modèle. Alors c'est une carte à puce et un porte-clés du type MyFair classique 1K. Il y a donc 1 kHz de mémoire à l'intérieur au total. Et on va voir que cette mémoire-là, on peut l'écrire. On peut écrire des données qui vont se conserver. Il y a de la mémoire IIPROM dans les deux. Pour ce qui est de voir le contenu de la carte à l'intérieur, on va le faire tantôt. On va vraiment lire tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va même faire un essai d'écriture. Vous allez voir. Alors pour contrôler la plaquette RFID RC522, je vais utiliser un Arduino Uno. Pourquoi pas? Puisque les librairies, pour contrôler le MFRC522, sont déjà toutes définies dans Arduino IDE pour le Arduino Uno. Alors dans des cas comme cela, lorsque le protocole d'échange est assez complexe entre la puce et un microcontrôleur, pourquoi réinventer la roue? Les routines ont déjà été toutes développées, les fonctions, on ne se casse pas la tête. On utilise ce qu'il y a déjà existant. Sinon, il faudrait redévelopper à zéro. Et croyez-moi, avec cette puce, c'est assez complexe. Il y a quand même toute une histoire d'authentification. C'est trop compliqué de réécrire. Ça existe déjà, on ne l'utilise. Alors pour installer la librairie de fonction MFRC522, on ira dans Sketch, tout simplement. On ira dans Include Library. Et on va dans Manage Libraries. Et de là, c'est une fenêtre qui nous est ouverte ici pour nous montrer justement toutes les librairies qu'on peut installer, y compris la librairie MFRC522. Alors si je tape 522, je trouve tout de suite la librairie en question. Et si je clique dessus, dans mon cas, elle est déjà installée. Je n'ai donc pas le choix de le faire à nouveau. Mais sinon, vous n'avez qu'à cliquer Install. Et puis le tout va s'installer. Ce qui ajoutera des exemples de code. Alors si je viens ici, et je vais dans Examples, j'ai déplacé la capture d'écran vers le bas pour que vous puissiez voir le bas du menu parce qu'il est très long. Alors si je vais dans le bas, voici les exemples qui ont été ajoutés. Et regardez toutes les fonctions qui sont disponibles pour lire et contrôler la puce MFRC522. Alors aujourd'hui, je vais vous en montrer deux. On va d'abord faire Dump Info. Donc on va lire le contenu complet de nos cartes à puces, cartes à puces et porte-clés. Et par la suite, on va lire et écrire quelque chose de nouveau sur la puce. Et il y en a bien sûr d'autres. Donc c'est à essayer et à expérimenter. Alors on va utiliser Dump Info, donc lire toute l'information sur la puce. Et pour l'interfacer, cet Arduino IDE, on va utiliser les broches qui sont marquées ici, dans la table, la plaquette MFRC522, et les différents signaux qui sont disponibles sur le connecteur, ainsi que la plaquette Arduino Uno et ses broches. Donc on aura donc 5 fils plus alimentation 3.3, évidemment, et la masse. Et c'est ce que je vous montre ici, dans le bas. Alors les 5 fils nécessaires, ainsi que les 2 fils d'alimentation, entre la plaquette, tel que indiqué ici, sur les broches, et les broches indiquées, ici bien sûr, sur la table. Une fois ces 5 branchements-là faits, on n'a qu'à télécharger ce sketch, donc ce code source, et le tout va fonctionner. Le code source fait très simplement la lecture de tout ce qu'il y a sur la carte, et nous la met à l'écran, cette information-là, qui est trouvée sur la carte. Alors j'ai téléchargé le sketch, DomP Info, dans l'Arduino IDE, et je suis prêt à opérer. L'Arduino, et évidemment la plaquette RFID RC522, sont en attente d'un scan d'une carte. Donc si j'approche la carte, vous voyez tout de suite que la lecture se fait. Si j'interromps, si je m'éloigne, la lecture stoppe. Il me donne des erreurs ici. Alors vous voyez que c'est assez sensible. Et si même je me mets vertical, ouf, la lecture ne se fait pas vraiment bien. Vous en avez une bonne démonstration ici. Même chose pour le porte-clés, si je le mets verticalement, ça ne fonctionne pas, il faut le mettre horizontalement, presque contre le disque, et ça fonctionne. Et je peux vous dire, la distance, je suis à environ un centimètre, mais si je monte plus, on perd la communication. D'accord? Donc c'est pas très sensible, et il faut être très près. La carte, c'est à peine mieux, peut-être deux centimètres, mais guère plus. Alors on va faire une lecture complète et on va pouvoir analyser qu'est-ce qu'il y a sur la carte. Alors j'attends que tous les secteurs soient lus. Et voilà, c'est fait. Alors la mémoire est assez simplement divisée. Il y a, comme vous voyez ici, 16 secteurs de 4 blocs. Chaque secteur de 0 à 15 a 4 blocs d'informations et chaque bloc a 16 octets. Au total, donc, 1 kilo octet de mémoire. Ceci dit, il y a de la mémoire là-dedans qui n'est pas utilisable, comme par exemple, le secteur 0, le bloc 0, c'est le numéro de série unique de la carte. Et quand je dis unique, je reviendrai là-dessus dans quelques minutes. Théoriquement, chaque carte, chaque puce devra avoir un numéro différent, mais ce qui n'est pas tout à fait le cas, en pratique. Et donc, c'est bien une carte MyFair 1 kilobyte, 1 kilo octet de mémoire. D'accord? Ça, ça a été lu sur la carte. Et cette information-là, bien, elle est disponible ici. En plus du numéro de série, le numéro de série a 4 octets, donc 32 bits. C'est ce numéro-ci qui devrait être unique. Aussi, chaque bloc de 0 à 15 contient deux clés, la clé A et la clé B. Ces clés-là, ici et ici, celles qui voient des 0,0 et celles qui montrent ici des FFF, la clé B, elle est visible présentement parce que la carte a été configurée pour qu'elle le soit. La clé, par défaut, sur toutes les cartes, c'est donc 255, 255, 255, et tout de suite. Donc, FFFFF en exodécimal. La clé A, ici, on voit des 0, c'est qu'elle n'est pas visible, elle n'est jamais visible, la clé A. On peut écrire une nouvelle clé, mais on ne peut pas la lire. C'est justement une caractéristique de sécurité. Alors, lorsque la comparaison se fait, on envoie une clé et l'authentification se fait en comparant la clé cachée avec la clé qu'on a envoyée. Et je peux vous le dire, par défaut, ici, c'est aussi FFFFFFF, mais on ne le verra jamais. D'accord? Alors, c'est comme ça que l'authentification fonctionne. On pourrait faire la même chose avec la clé B, ici, mais elle est présentement configurée sur la carte pour être visible. Alors ça, c'est comment les clés fonctionnent. Et partout ailleurs, incluant la clé B, si on ne s'en sert pas, on peut écrire ce que l'on veut, de l'information pertinente sur le client, sur la tarification, sur le nombre de fois que l'abonné a, par exemple, passé le guichet ou peu importe. c'est de l'espace disponible pour l'usager pour sauvegarder de l'information. Alors, vraiment, en gros, on va laisser faire les bits d'accès et ainsi de suite. Vous pouvez lire la documentation de la carte, de la carte à puce, pour comprendre les différents champs, mais essentiellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le contenu de la carte et modifier une zone sur la carte. Alors, ce que Read&Write, qui est fourni, évidemment, dans la série d'exemples de sketch, pour toujours la même fonctionnalité, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va remplacer un bloc de données, donc à l'adresse bloc 4, secteur 1, va remplacer les zéros par des FFFFFFFF, donc une ligne complète va devenir 255, 255, 255 dans les octets. D'accord? Alors, ici, puisqu'on veut écrire, évidemment, il y a tout l'aspect aussi d'authentification qui est fait ici et c'est déjà inclus, ça, dans les différentes fonctions de Read&Write. Alors, le sketch va exécuter une lecture d'abord et ensuite, il va passer à travers les différentes étapes pour écrire les données sur la carte et évidemment, on restera sur la plaquette, donc en contact ou tout près, le temps de l'écriture. Vous allez voir, c'est quand même assez rapide et par la suite, bien, le code relie la carte pour être certain que la donnée a bel et bien été écrite. Donc, on y va. Je vous remontre à nouveau l'information. Alors, je vais prendre la puce ici. Vous saviez, c'était des zéros partout. Alors, je glisse ici et voilà, on a eu la démonstration. Il a lu ici le secteur 1 et on en voit bien que la ligne 4, ici, c'est bien des zéros. D'accord? Et il a par la suite écrit le bloc 4 avec la nouvelle donnée et il a relu pour confirmer que c'est bien rendu des F partout. Donc, évidemment, ici, on affiche des codes exodecimaux. vous auriez pu mettre des codes ASCII et vous auriez pu faire afficher des caractères, faire écrire des phrases, des choses comme ça. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous pourriez développer du code qui, par exemple, lit le numéro de série de la carte au départ. D'accord? D'accord? Ça, c'est au clair. C'est en clair. Ce n'est pas caché. Le numéro de série est toujours lisible, toujours disponible. Vous pourriez décider d'utiliser ça comme un des champs d'importance pour valider une lecture ou une entrée à une porte, par exemple. Et par la suite, allez lire un secteur en particulier que vous aurez au préalable écrit avec, en plus, une clé que vous aurez changée autre que FFFFFF, une clé qui va être cachée. Et à ce moment-là, vous pourriez faire une double validation, donc numéro de série. Ça, c'est trop facile. Et ensuite, avec la bonne clé, bien sûr, aller lire l'information dans la carte. Alors, c'est comme ça que ça augmente, évidemment, la sécurité, donc la validation d'une identité, par exemple. Et il ne faut pas oublier non plus que tout ça, la transaction, elle est encryptée. Donc, ici, on la voit en clair, sans encryptage, mais l'échange est encrypté, donc c'est difficile de venir renifler de l'extérieur. Mais ce n'est pas imperçable, par contre. Je suis certain qu'il doit y en avoir beaucoup d'entre vous qui pensez déjà à toutes sortes d'applications pour ce kit RFID à la maison. Moi aussi. Mais j'ai quelques petits commentaires sur la sécurité de ces cartes et porte-clés à puces. La technologie MyFair Classic est apparue en 1994. Donc, on peut dire qu'elle est de première ou peut-être de deuxième génération. D'ailleurs, la technologie MyFair Classic n'est plus considérée sûre depuis environ 10 ans, car il est possible assez facilement de percer le chiffrage et de lire ou cloner une carte. Mais pour l'amusement et pour la maison, bof! Aujourd'hui, la plupart des entreprises utilisent des technologies beaucoup plus solides et plus difficiles à percer. Aussi, les UID, c'est-à-dire les numéros de série des cartes MyFair Classic, comme on a vu tantôt, ne sont plus désormais uniques. Leur codage sur 32 bits permet environ 4 milliards de valeurs possibles. Mais NXP affirme avoir vendu plus de 10 milliards de puces MyFair. Il y a donc potentiellement des doublons. En plus, il existe des clones d'origine chinoise compatibles avec les produits MyFair, dont les numéros de série sont probablement assignés aléatoirement ou séquentiellement eux aussi. Et compte tenu du prix de l'ensemble montré aujourd'hui, moins de 2 $, cette carte à puces et ce porte-clés sont fort probablement des copies de MyFair. Qu'importe, on s'amuse, c'est ça qui compte. Notez finalement que le circuit intégré MFR-C522 peut négocier avec d'autres modèles de cartes à puces, des modèles un peu plus sûrs que les puces classiques. Alors voilà, je ne m'attarderai pas plus longtemps sur cette mini-plaquette, intéressante, mais même fascinante. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous référerai aux fiches techniques du circuit intégré et de la puce MyFair classique. Je vous fournis le lien vers celle-ci dans la description sous cette vidéo. J'aimerais en terminant remercier les mécènes qui me supportent par l'entremise de dons sur Patreon ou directement sur PayPal. À l'aide de ces dons, je me procure le matériel montré dans mes vidéos, ce qui enrichit évidemment le contenu. Donc, merci à vous tous, merci de continuer de me suivre et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501